Sous-titrage Société Radio-Canada Dans les États-Unis, dans le nord-est américain, upstate New York, pour être plus précis, puis c'est exactement la même chose de l'autre côté de la frontière. Mais ça, c'est intéressant, ça, que ce phénomène-là soit transfrontalier. Je ne peux pas vous dire si c'est mondial, mais c'est au moins dans le nord-est américain, canadien et des États-Unis, de ce que j'ai vu cet été, du moins, de mon humble expérience personnelle. Et ça t'a tellement gratouillé qu'il a fallu que tu couches ça sur papier. Tu nous envoyais un texte qui, lui aussi, a connu un bon buzz sur la toile. Les gens ont réagi, ils sont allés de leurs questions, leurs anecdotes. Vous, autour de la table, ça vous est-tu arrivé, ça, de vous cogner le nez sur une porte d'église, Benjamin? Oui, oui, je dois avouer que, bon, je n'ai peut-être pas l'expertise d'Emmanuel dans l'histoire de l'art, mais j'ai un peu la même curiosité. J'ai tendance à vouloir rentrer. Peut-être qu'avec le temps, je me suis dégouragé, ça m'arrive un peu moins aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est quand même, j'ai le même sentiment, disons, la même irritation dans ces situations-là. C'est toujours un peu dommage. Moi, c'est un peu ironique, mais quand j'avais vers 18 ans, puis je n'étais pas catholique du tout, j'avais eu un cours de philo qui m'avait frappé, puis j'avais passé la soirée, je traînais de la bière dans mon sac, puis je buvais en marchant, puis en réfléchissant à mon cours de philo. Puis à un moment donné, j'avais froid, c'était l'hiver, puis je me suis dit, je vais aller dans l'église, m'asseoir, parce qu'une église, ça doit être tout le temps ouverte. Mais ça, moi, si j'étais croyante, je voudrais que les églises soient tout le temps ouvertes pour pouvoir prier quand je veux. Puis étonnamment, c'était un vendredi, il était 9h, puis l'église à Loretteville était ouverte, puis je n'ai pas été surprise, parce que moi, je ne savais pas que les églises étaient fermées normalement. C'était ton attente, même de non-croyante, c'était ton attente. C'est ça, je me disais en tant que non-croyante, encore une fois, une église doit être ouverte. Moi, je suis rentrée comme si de rien n'était, pas surprise, je suis allée m'asseoir. Bon, finalement, c'était ouvert pour une raison spéciale. Il y avait une dame qui avait fait une fausse couche, puis qui avait demandé les clés de l'église. Bon, ça, c'était un peu plus triste, en fait. Mais après, je me souviens que quelques semaines plus tard, j'ai fait le même processus, puis là, j'ai fait, bien voyons, pourquoi c'est barré? Je ne comprenais pas, tu sais, moi, je me disais, elle était ouverte à 9h un vendredi, elle doit être ouverte tout le temps. Tu avais convoqué un party avec tes amis, avec ta bière dans ton sac, la semaine d'après, ça n'a pas pu marcher, c'est ça? Non, c'est ça. Ça fait que ça, c'est quelque chose que j'avais trouvé amusant, c'est de constater que même en tant que non-croyante, notre idée spontanée, c'est que ça doit être ouverte. James? Oui, moi, j'ai déjà fait un pèlerinage à pied avec un de mes amis de Québec à l'oratoire Saint-Joseph, puis évidemment, on s'était donné comme objectif d'arrêter dans les églises et les précipitaires, puis ça me frappait à ce moment-là de voir à quel point tout était fermé. Tu as dû te rabattre sur les McDo, les Harvey's et les IW. Oui, puis c'est encore drôle. Oui, c'est ça. J'ai la même expérience que James en Gaspésie, un pèlerinage sur 150 kilomètres, on a été capable de rentrer nulle part. C'est peut-être encore plus vrai justement, je dirais en campagne ou en région. Peut-être. Alors, c'est un constat, je pense, qui est assez partagé, unanime. Assez souvent, on va généraliser, mais on verra les exceptions dans les prochaines minutes, assez souvent, les églises sont fermées. On pourrait être de mauvaise foi, puis souligner tous les mauvais côtés de ça, mais il y a des raisons qui expliquent ça. Forcément, il y a des gens en situation de responsabilité qui prennent des décisions, ce genre de décisions-là. Ce ne sont pas des décisions qui se prennent à la légère. C'est basé sur, oui, des raisons sérieuses. Il y a certains justificatifs. C'est ce que j'ai cherché à comprendre en premier, quand j'en suis venu à vouloir écrire sur le sujet. Une fois la frustration passée et quelques mots d'église plus tard, involontaires, j'ai cherché à comprendre pourquoi, en fait. Qu'est-ce qui va justifier ça? Il y a deux raisons principales qui vont aller justifier ça. La première raison, quand on va s'adresser au conseil de fabrique, ils vont se cacher en arrière des assurances. C'est-à-dire qu'une église, c'est comme votre maison, il faut s'assurer. Et puis, les compagnies d'assurance vont exiger, pour que ce soit ouvert, il y ait une présence sur le lieu. Donc, c'est un peu le principe. Est-ce que vous partiriez de chez vous en laissant la porte débarrée, grande ouverte, sans personne pour surveiller? Donc, c'est un petit peu ça. Il y a une logique en arrière de ça qui se comprend pour prévenir le vol, la dégradation. Bon, on peut ajouter profanation, du côté plus religieux de la chose, qui n'est pas une exigence de la compagnie d'assurance, mais qui fait quand même sens. Mais c'est une raison très sérieuse. Oui, qui est très sérieuse et qui fait quand même sens. Donc, ça, c'est la première raison, le premier justificatif qu'on va donner qui engendre le second. C'est-à-dire que si on veut ouvrir et qu'on a besoin de quelqu'un pour le faire, il y a un coût de reliant à ça. Donc, il va falloir, il y a un argument qui va être bassement financier, c'est-à-dire qu'il va falloir payer quelqu'un pour ouvrir l'église. Dans un contexte paroissial où souvent les finances sont difficiles, qu'on a besoin d'argent pour entretenir le bâtiment, refaire le toit, bon, ainsi de suite, c'est sûr que ce ne sera pas nécessairement le premier réflexe du marié de donner un salaire, des mariés, de donner un salaire à quelqu'un pour marier. À rien faire. En somme, à surveiller les lieux, si on veut. Je me rappelle de Laurence qui surveillait la maison qui nous mène, c'est un peu la même affaire. Je me disais, c'est le genre de travail que j'aurais voulu adolescente, finalement, surveiller une église. Il y a toujours preneur pour la job, mais pas nécessairement pour l'offrir. C'est ça, pour la payer. Donc, ce qui nous amène un peu à la situation où il y a une fin de nos recevoirs assez rapidement dans le bâtiment des conseils de fabrique, c'est qu'on voit ça comme une dépense. Donc, on se dit, bon, on va juste s'ouvrir pour les célébrations eucharistiques le dimanche. Fait qu'en étant chanceux, on ouvre la porte une heure avant, faire aïr un peu. Puis les gens peuvent rentrer, venir pour la messe. Puis la demi-heure suivante, suivant l'office, c'est refermé complètement. Jusqu'au dimanche suivant. Jusqu'au dimanche suivant. Et on répète le processus... À nos et à nos et à nos et à nos. J'osais pas aller là, mais c'est exactement ce que je cherche. D'où l'odeur, des fois, de renfermer. Fermé. D'où le fait qu'il faut se dépêcher aussi, des fois. Moi, je me souviens, une fois, mon mari était aux toilettes, là. Puis il y avait une dame qui était comme là, c'est parce qu'il faut fermer l'église. Il faut fermer. Je pensais que t'allais raconter qu'il est resté jusqu'au dimanche suivant. Non, non, non. Je l'ai pas abandonné. Je l'ai fermé pas, il est aux toilettes. Moi, je suis déjà resté pris dans une église, mais de l'intérieur en barre. En tout cas, j'en marque pas là-dedans. Donc, si je peux poursuivre avec ça. Absolument. Avant que James nous racontes ça une prochaine fois. Donc, il y a des conséquences à fermer. Moi, je pense que c'est une fausse bonne idée de fermer l'église pour... C'est strictement une raison financière. La première conséquence de faire ce choix-là, on repassera pour la qualité d'accueil. En partant, on s'est tous cogné la porte, c'est tout frustrant. Qu'on soit croyant, peu importe la raison qui vous amène là. Que vous vouliez aller prier, que vous êtes un simple touriste, un curieux qui a vu que la porte était ouverte et que ça avait l'air beau. Peu importe. Ce qui fait que vous voulez entrer dans une église, il y a une frustration. Donc, du côté de l'accueil chrétien, disons, c'est pas terrible quand physiquement on est incapable de rentrer dans le bâtiment. Et d'ailleurs, il y a des conversions célèbres qui ont eu lieu comme ça, bon, comme Laurence qui est rentrée. Je sais pas comment tu t'es convertie précisément, mais t'aurais pu te convertir à ce moment-là, t'sais, en rentrant. Paul Claudel, par exemple, il est rentré par hasard. Il était pas croyant du tout. Il rentre dans une église, puis pouf, devant une statue de la Vierge, sa vie change. Je sais que l'auteur Fabrice Hadjadj a eu un événement semblable aussi au début de sa vie de foi. Il y en a plein, l'histoire des moments comme ça, des événements qui sont passés lors d'une entrée, disons, fortuite. Si je peux ajouter, justement, en tout cas, moi, quand je suis rentrée, j'avais plein de questions philosophiques. Puis, finalement, c'est ça, la dame dont je parlais, qui avait vécu quand même une tragédie. Elle, elle a vu ça comme un signe. En tout cas, elle m'a parlé pendant une heure de la foi, puis personne m'avait jamais parlé de la foi. Bon, je peux pas dire que je me suis convertie après, mais elle allait me dire qu'elle a prié pour ma conversion, puis elle est bien contente de me voir à l'église maintenant. Mais il y a quand même quelque chose de bizarre. Je veux dire, la seule fois que je veux rentrer de ma vie, elle s'est ouverte. Puis elle, elle me parle pendant une heure, puis après, elle prie pour ma conversion, puis elle me revoit à l'église. Enfin, je veux dire, c'est un peu ce que tu racontes. Non, non, c'est ça. Oui, mais c'est une amorce, en fait, ce que tu racontes, ton histoire. Puis ça en vient à ce que c'est le rôle premier de l'église. C'est qu'avant d'être l'endroit où il y a la célébration liturgique, c'est un lieu de réconfort, d'accueil, de bien-être spirituel. Donc ça, c'est vraiment le premier rôle de l'église en tant que bâtiment qui est dédié, qui est consacré au culte. Donc toute église, ce qu'on appelle dans les paroisses la fête de la dédicace, c'est-à-dire la journée où le lieu a été consacré, c'est qu'on en fait un lieu spécial qui est consacré à cet usage-là. Le contre-argument, si vous voulez, pour quelqu'un qui dira, bon, vous pouvez laisser fermer, vous pouvez prier chez vous. Laurence, elle aurait pu aller au show chez elle ou prier chez elle. C'est pas pareil. C'est pas pareil, c'est ça. C'est que là, vous êtes dans un lieu qui est défini. C'est comme, si on veut l'Assemblée nationale, il pourrait légiférer dans un restaurant. C'est vrai. Je veux dire, il n'y a pas le décorum, il n'y a pas l'usage qui est voulu au lieu. C'est exactement la même chose avec... Combien de fois on voit ça dans des films, des personnages rentrés dans des églises parce qu'ils viennent vivre quelque chose, ils veulent s'asseoir, ou là même, il y en a qui pensent peut-être à se confesser, ou tu sais, il se passe plein d'affaires comme ça. Oui, puis lorsque le lieu est conçu de manière à servir sa fonction adéquatement, il est un support pour la prière, pour la contemplation, pour la réflexion. Dans sa construction architecturale, il nous permet d'avancer d'une certaine manière, puis de ne pas pouvoir y avoir accès en dehors du strict cadre de la messe dominicale. Ça dessert les chrétiens et ceux qui pourraient le devenir. Alors, on voit bien avec ce que tu dis, Emmanuel, c'est un enjeu pastoral. Oui, tout à fait. Puis l'historien d'or, en moi, ne peut qu'être d'accord avec ce que Benjamin vient de dire. Il faut absolument aborder les pistes de solution parce qu'il y a des bons exemples. Il y en a des paroisses qui sont ouvertes, on le sait, on en connaît dans nos diocèses, qui ont des bonnes pratiques à cet exemple. Il y a quand même des façons de contrôler, on ne se le cachera pas, c'est l'argument financier, l'argument le premier. Il y a des façons de gérer ça. C'est sûr que ça amène un travail pour les paroisses, c'est-à-dire de la paperasse à remplir, des demandes. C'est plus compliqué que simplement barrer la porte. Mais il y a des programmes gouvernementaux qui vont exister, je pense par exemple, quelque chose comme Canada Jeunesse au travail. Des emplois étudiants. Des emplois étudiants. Ça, c'est sûr, c'est pour la période estivale. Mais c'est mieux d'ouvrir de mai à septembre que de ne pas ouvrir du tout dans l'année. Puis dans certains endroits, justement, peut-être plus dans les endroits touristiques ou urbains, ça peut même devenir rentable d'ouvrir. C'est-à-dire que si on vend des visites guidées, qu'on paie des guides, que ce n'est pas seulement juste quelqu'un qui surveille l'endroit, mais qu'on a vraiment un guide qui est formé pour vous parler des œuvres d'art qu'il y a dedans, justement, de l'architecture, en vendant ça, en vendant des souvenirs, la boutique va être ouverte. Souvent, il y a une petite boutique qui va venir en lien avec ça. Donc, il y a moyen même que financièrement, ça soit rentable pour les paroisses de faire ce choix-là. Il y a aussi l'option du bénévolat. Dans certains endroits, ça peut être des gens de communautés religieuses, des environs, qui vont y aller. Je pense à l'église Saint-Dominique, ici, sur Grande-Allée, que c'est les Dominicains qui assurent une présence l'été dans l'église, qui est ouverte pour l'été. Ça peut être des gens comme les chevaliers de Colomb, les filles d'Isabelle, bon, il y a moyen de trouver. Mais c'est d'abord une question de volonté, je pense, plus qu'une question de financement réel pour garder ça ouvert. Moi, j'ai connu, j'ai travaillé pour une paroisse, puis le nouveau curé, lui, a dit, non, maintenant, on passe à une autre étape, on change de mentalité, on ouvre les portes tout le temps, du matin jusqu'au soir. Je serais curieux de savoir comment il a fait avec les assurances, justement, parce qu'il n'y avait pas nécessairement des gens qui se réveillaient dans l'église. Dans la mesure où il y avait quelqu'un dans le précipitaire à côté, quand même. Comment ça aide, oui. En tout cas, moi, je trouvais ça admirable. De fait, ça change la mentalité, parce que souvent, les gens ont la mentalité que les parois sont en fermeture, tu sais, il faut fermer, non, non, non. Mais là, c'est de dire, non, non, on reste ouvert, il y a des gens qui vont venir. Mais juste la porte ouverte, ça change tout. Moi, pour avoir travaillé à la cathédrale de Québec, à Notre-Dame-des-Victoires, les journées de grande pluie, il ne veut pas, il faut fermer la porte. Ou les journées où il fait un peu plus frais, on ferme la porte, puis on le voit que l'achalandage diminue par rapport à quand la porte est tout simplement ouverte, parce que ça a l'air ouvert. Donc, ça invite les gens à rentrer. Le simple passant qui ne voulait pas nécessairement venir prier, mais qui voit que la porte est ouverte, puis que ça a l'air beau, il va rentrer par quelque chose. Dieu sait qu'est-ce qui arrive après. Exactement. Donc, on en revient, justement, à l'utilité pastorale. Génial. Pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous invite à consulter le très bon texte qu'Emmanuel a rédigé à ce sujet. C'est intitulé... C'est intitulé comment, donc? Ah oui, « Ses églises toujours barrées », tout simplement. C'est sur leverbe.com. Emmanuel Lamontagne, doctorant en histoire de l'art et chroniqueur régulier. On n'est pas du monde. Merci beaucoup et bonne rentrée. Merci.